Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous présenter un équipement GK Pro, c'est la chasuble d'intervention Tactic Knight et c'est un équipement que vous allez trouver à 140€ sur le site GK Pro. GK Pro GK Pro Cette chasuble d'intervention est fabriquée en polyamide, on a également du filet polyester et toutes les fermetures éclairs sont de la marque YKK. Cette chasuble se passe comme un gilet et elle est complètement réglable aux épaules grâce à un système auto-agrippant et sur les côtés grâce à un laçage en choc-corn. Sur le devant du gilet on va trouver un porte-radio qui est amovible et qu'on pourra installer de l'autre côté. Au-dessus des épaules, de chaque côté on a un diring en métal et ça, ça pourra permettre d'accrocher un micro-déporté. Sur la partie médiane on va avoir deux poches fourre-tout qui sont fixes. Sur les rabats on va trouver une platine en velcro. Celle-ci mesure 12 cm de longueur sur 3,5 cm de largeur. La seconde est carrée avec un côté de 5 cm de longueur. A l'intérieur de ces poches on a également des platines en velcro sur lesquelles sont fixés des supports amovibles. Dans la poche qui se trouve sur le côté droit du gilet on a un porte-cartouche pour des cartouches de calibre 12. On va pouvoir en placer 5. Et puis dans la seconde poche on va trouver un support pour téléphone portable. Ça va être pour des téléphones portables assez fins ou alors pour d'autres types d'objets. Dans la partie inférieure on va voir de chaque côté des kits de compartiment qui sont amovibles et qui mesurent 25 cm de longueur et 20 cm de largeur. Alors ils sont fixés sur des empiècements en velcro et sécurisés par 4 pattes avec des boutons pression. Le premier kit de compartiment, celui qu'on va trouver à l'origine sur le côté gauche du gilet, va permettre au personnel des forces de l'ordre d'emporter 3 grenades offensives ou alors de placer dans une des poches un propulseur de gaz lacrymogène de grande taille. Les airsofteurs pourront eux transporter des biberons de billes ou des bouteilles de gaz mais pour les modèles les plus grands malheureusement on ne pourra pas fermer le rabat. Sur le second kit on va trouver dans la partie supérieure une poche qui peut servir de fourre-tout. Alors à l'intérieur de cette poche on a une platine en velcro sur laquelle est installé un support amovible avec de la bande élastique. Alors ça permettra de transporter 3 grenades à main ou alors des munitions pour un lanceur de balle de défense. Et pour les airsofteurs on pourra installer des grenades de 40 mm ou alors 3 tornadoes. Mais attention si vous placez des tornadoes à l'intérieur vous ne pourrez pas refermer le rabat du fait de la présence du déclencheur et de sa goupille. Si on veut transporter une grenade tornado il faudra le faire horizontalement. Dans la partie inférieure on va trouver une petite poche qui se ferme par velcro. Elle est installée également sur une platine velcro donc c'est facilement enlevable ou alors repositionnable dans l'autre sens. Dans cette poche on va pouvoir placer une lampe ou alors un bâton télescopique. Et puis on a également deux pattes en velcro supplémentaires pour sécuriser la fixation. Dans le pack on va également trouver un troisième kit qui permettra de remplacer un des deux précédents. C'est un panneau qui est complètement personnalisable puisqu'il est pourvu de 4 lignes de passant molle. Donc là c'est quelque chose qui est vraiment extrêmement modulable. Alors si vous voulez vous en procurer un second c'est possible au tarif de 12 euros sur le site GK Pro. Au dos du gilet on va trouver une poignée d'extraction et juste en dessous une platine velcro qui est assez longue et qui permet d'installer un identifiant. Ses dimensions 30 cm de longueur sur 7 cm de largeur. Alors de chaque côté on aura également 3 éléments qui vont permettre d'installer un ton fort. Donc ici, ici et ici. Donc un ton fort qui va être avec la poignée vers le bas, tourné vers l'extérieur. Et puis enfin on va avoir deux lignes de passant. Donc ici et juste sur la partie lombaire. Donc ce sont des passants qui permettront d'accrocher des éléments avec des clips de type Alice. On va avoir 5 passants de 5 cm de longueur sur 3,5 cm de largeur. Sous-titrage Société Radio-Canada A l'intérieur du gilet on va trouver plusieurs poches. On en a deux sur le devant qui sont équipés de fermeture YKK et pour les dimensions 25 cm de longueur sur 20 de largeur. On en a une dorsale avec un accès libre, elle n'est pas verrouillable. Alors on pourrait y placer par exemple une poche d'hydratation. Ses dimensions 29 cm de largeur sur 41 cm de hauteur. Sur le dessus on a une patte en velcro pour accrocher un sac d'hydratation. Et puis sur l'extérieur au niveau des épaules on a également deux pattes en velcro qui permettront de fixer le tube. Dernier point concernant ce gilet, sur les épaules on va trouver des platines antidérapantes. De même que sur les rabats de chacune des poches. Enfin sur le bas on va trouver 4 pattes d'accrochage pour solidariser avec un ceinturon. Le porte-radio s'installe sur des passants type molle au moyen de deux pattes d'accrochage. Et pour le refermer on a un bouton pression qui est monté sur de la choc-corde. Alors on va pouvoir adapter la longueur de cet étui par rapport à celui de la radio. Puisqu'on a le fond qui est entièrement réglable. C'est un rabat qui est fixé grâce à du velcro et donc on va pouvoir adapter la taille de cette pochette. Et puis si on ne veut pas s'en servir comme porte-radio, on pourra toujours y placer un chargeur de M4 puisque la taille est compatible. Pour ce gilet, moi j'ai un avis qui est vraiment très très positif. On a quelque chose qui est extrêmement polyvalent, complètement adaptable. Et puis très agréable à porter. Ça a été conçu par des professionnels, pour des professionnels. Et puis c'était fabriqué avec des matériaux de qualité. C'est très résistant. Et puis ça saura répondre vraiment à tous les besoins. Que ce soit ceux des professionnels ou ceux des airsofteurs. Le seul point négatif qu'on pourrait éventuellement relever, c'est que cet équipement n'est disponible qu'en noir. Puisqu'il n'y a pas assez de demandes dans d'autres couleurs ou des camos pour que la production soit rentable pour GK Pro. Donc les personnes qui voudraient autre chose, elles risquent d'être un petit peu frustrées. Voilà pour la présentation de cette chasuble d'intervention Tactic Night. Si vous avez des questions, c'est comme d'habitude. Vous avez la partie commentaire et la boîte de réception. Et puis dans la description de la vidéo, je vous mets plusieurs liens. Celui du site GK Pro et puis également de sa page Facebook. J'en ai maintenant terminé. Et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Sous-titrage ST' 501